On l'entend et on le lit partout dans l'actu pour décrire les violences qui ont eu lieu à Romand-sur-Isère après le meurtre de Thomas. Ratonnade ? Une ratonnade ? Des ratonnades ? Mais ratonnade, ça vient d'où ? La base, c'est raton, qui a eu plusieurs significations au fil du temps, au-delà de juste être le petit du rat. Au 18e, c'était un terme sympa pour désigner un enfant. Au 19e, c'est devenu un mot moins sympa pour désigner un enfant qui est entraîné à voler. Et pendant l'entre-deux-guerres, raton est devenu un terme raciste, qui désigne un maghrébin en argot français, ce qui a donné la ratonnade. On a contacté Sylvie Thénault, chercheuse au CNRS, qui a écrit les ratonnades d'Alger et qui nous a expliqué que ce mot n'est dans le contexte colonial de la France en Algérie. Petit cours d'histoire rapide, 1956, c'est les obsèques d'Amede Frogé, leader de l'Algérie française, assassiné par des nationalistes. Et lors de ses funérailles, il y a eu des violences de français d'Algérie sur des Algériens. Deux ans plus tard, c'est le putsch d'Alger qui mènera au retour de De Gaulle au pouvoir. Et dans un article sur le sujet, le journaliste Paul Gérin demande à un acteur du putsch d'Alger s'il ne craint pas le retour des ratonnades. C'est la première apparition du mot à l'écrit, mais ça laisse entendre qu'il était déjà employé à l'oral. A ce moment-là, ratonnade est utilisé pour désigner les violences de Colombes français sur des Algériens en Algérie. On le retrouvera ensuite en 1961, pleine guerre d'indépendance, pour désigner les violences de la police française sur des Algériens à Paris. Et son sens a petit à petit évolué pour devenir... Violences physiques exercées à l'encontre d'une minorité ethnique, initialement à l'encontre de personnes d'origine nord-africaine en France. Et généralement commises par des groupes d'extrême droite. Mais ratonnade peut aussi être utilisé pour dénoncer ces manifestations racistes. Et c'était déjà le cas en 1961, dans le livre Ratonnade à Paris, de Paulette Prézu. C'est pour ça qu'il est utilisé par des personnalités politiques de gauche pour condamner ces événements. Par exemple, pendant la Coupe du Monde 2022, Marine Tondelier et Mathilde Panot parlaient de ratonnade pour désigner les violences contre des supporters marocains dans plusieurs villes françaises après le match France-Maroc. Ou plus récemment, pour qualifier la descente de groupe d'extrême droite à Romand-sur-Isère, venu venger la mort de Thomas, 16 ans, tué après le bal de Crépole.